Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite et la fin de nos aventures dans T-Cup. On est quasiment arrivés, il manque seulement trois T. Et pour l'instant on n'a qu'un seul indice, celui du bûcheron qui attendait la fin de la pièce. Et du coup ça tombe bien, la pièce est finie. On va aller voir tout de suite ça en jeu. Et donc on était là, le bûcheron est ici et on sait qu'on a une zone où les bûcherons n'avaient pas fini. Donc on va y aller à notre petite vitesse tranquille de T-Cup. Et du coup on a dit c'est dans la forêt de l'Est, non c'est dans la villa, c'est au niveau de la villa. Et effectivement du coup c'est ouvert. Tu aperçois une rivière avec une gondole au loin. Tu pourrais voguer dedans jusqu'à chez grand-mère, mais ce n'est pas à côté. Tu seras sûrement obligé d'y passer la nuit et de rentrer demain. Et est-on sûr de vouloir aller chez grand-mère ? Et bien moi je dis oui, on va chez grand-mère. Et effectivement on voyage en gondole. On a même mis notre petit chapeau. Petit voyage tout paisible. J'en profite pour prendre une gorgée de thé. J'en profite pour prendre une gorgée de thé. J'en profite pour prendre une gorgée de thé. Et nous voilà donc chez grand-mère. Effectivement le temps est bien passé. On est quasiment de nuit. Et on entre chez grand-mère. Oh des fleurs d'églantier ! Grand-mère ne m'en voudra pas si je me sers copieusement. On trouve donc de l'églantine ! Les cynorodons de l'églantier sont les faux fruits de ces rosiers sauvages. Ils renferment une grande quantité de vitamine C et s'utilisent pour préparer des confitures et des gelées. Pour préparer cette infusion, mettre 4-5 fruits d'églantier dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser entre 10 et 15 minutes puis retirez les faux fruits. A cause de son goût acide, on peut le consommer avec un aliment sucré. Le thé à l'hibiscus ou au miel se marie très bien avec cette tisane. Album photo. Tic-up de 8 à 14 ans. Oh non ! Des photos de bébé ! La honte ! Rien ne vaut une bonne sieste après manger. Le service à thé préféré de grand-mère. Vrai mais lui a donné il y a très longtemps. Des photos de vacances avec ta grand-mère quand tu étais petite. Un arrosoir sur le thème du thé. Et on trouve grand-mère. Manuel pour maîtriser le thé. Encyclopédie intégrale. Volume 45. Alors est-ce qu'il y a d'autres plantes qui nous seraient utiles ? Oh il y a une étiquette sur ce tapis. Design exclusif dessiné par Pancratie Madigan. Pancratie qu'on a croisé. Certaines des fleurs favorites de ta grand-mère. Elle en a peut-être pour toi. On va parler à grand-mère écoutez. Je n'en crois pas mes yeux. Tic-up ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ma petite ? Tu es venue de ton propre chef ? Ouah ! Parfois j'oublie à quel point tu as grandi. Hier encore tu n'étais que le plus petit des tétards à apprendre à nager hors de l'étang. Et te voilà désormais sur la terre ferme. Je suis tellement fière. Je sais, je sais. Je suis juste heureuse de te voir. Assieds-toi, je te prie. Laisse-moi te servir une tasse de thé. Comment vas-tu ? Prête pour ton goûter ? Bien sûr que je suis au courant. J'ai demandé à Vren de garder un oeil sur toi en ville. Linden vient aussi tous les matins me livrer du pain frais. Il reste toujours prendre le thé. Oh, je sais de quoi il s'agit. Tu es à court de thé. Je me demandais comment le dernier paquet que je t'avais donné avait pu durer aussi longtemps. Tu es partie chercher du thé en ville toute la journée. Tu dois être épuisée, chère petite. Tu as trouvé beaucoup d'herbes, à ce que je vois. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici ? Ma chérie, tu sais que je peux toujours me demander ce que tu veux. Tu as beau être grande, désormais je suis toujours ta mamie. J'ai les herbes qu'il te manque dans des bocaux de la cuisine. Mais tu vas d'abord me raconter ta journée. Tu m'as prise par surprise. Je n'ai plus grand-chose à part du thé, mais il me reste de la farine. Allons faire ces cookies au beurre de cacahuète dont tu raffoles. Tu me raconteras ton aventure. Je vais dans la cuisine. Dans la cuisine. Where is la cuisine ? Donc ça, c'était l'entrée. Et je suis effectivement pas allée de ce côté-là. Et dire qu'autrefois, tu ne pouvais pas atteindre les bocaux. De la mélisse, du gingembre et les fleurs d'églantier que tu as ramassées. Et voilà ! Tu sais où aller si t'en faut plus. Ça ne te coûtera qu'une conversation. Il se fait tard. Tu devrais rester pour la nuit. Tu as ta chambre ici. Tu peux rentrer demain. Raconte-moi l'histoire du manga que tu es en train de lire pendant que je rassemble les ingrédients pour les cookies. Des grenouilles géantes ! Ça a l'air effrayant ! Le lendemain, Ticap est rentrée chez elle et a tout préparé pour le goûter. C'est le grand jour ! Un autre cadeau de ta grand-mère. Les deux plantes sont des grand-mères. Il y a tout juste assez de thé pour ne pas avoir à repartir à l'aventure avant un bon moment. Des tasses, des cookies et du thé. Tout est prêt. Il ne manque plus que des amis. Je pourrais... Les voilà ! L'heure du thé ! Ça y est ! Tes amis sont venus au goûter et c'est l'heure de préparer du thé. Chaque commande de thé s'affichera dans le coin supérieur droit. Sélectionne les ingrédients et place-les dans la tasse. Quand c'est prêt, sélectionne la théière et verse l'eau, puis amène le thé. Il y a tant de choix ! Qu'est-ce que tu recommandes, Ticcup ? Du jasmin ? Oh, du thé vert au jasmin, bien sûr. J'en veux, mais sans sucre, s'il te plaît. Tu as été à la tente des magiciens ? Ils sont vraiment un papillon géant ? Alors, du coup... Du thé vert. Du thé vert. Comment je le glisse dedans ? Comment je le glisse dedans ? J'ai pas l'impression que ça valide. Est-ce que je peux régiter la tasse ? Euh... Quoi que ça valide, peut-être, hein ? Est-ce que quand je... Oui, donc en fait, j'ai dû lui faire un thé avec 45 thé vert. Là, ça va être une catastrophe. Et je peux pas le resetter, bien évidemment. Oh non, ça va pas du tout ! Bah oui, ça va pas du tout. Voilà. Donc en fait, ça disparaît. Mais c'est normal. Donc cette jolie théière éléphant. Ça va pas du tout. Euh... Comment ça, ça va pas du tout ? Il fallait pas de sucre ? Ah, il fallait peut-être du sucre. Non mais là, je l'ai raté, hein. Je suis à peu près sûre. Oh non, ça ne va pas du tout. Bah oui. Mais... Ah, j'ai mis de la camomille. C'est pas du jasmin. Ah ! Oui, forcément. Chobiti apprend à lire. C'est pour ça que la souris est pas mal... Par rapport à... Ouh... Oui, bah oui, du coup, ça va pas du tout, effectivement. C'est vrai qu'avec euh... Si je l'ai aussi avec la souris, ça m'apprendra à me poser des questions sur le fait que ça disparaisse. Magiquement. Mais du coup, c'est... Normal. Du thé vert au jasmin. Chobiti, pas du thé vert à la camomille. Corps heureux qu'on peut réessayer autant de fois qu'il faut. Ils ont un quoi ? Ce sont de vrais magiciens ? Fantastique ! T'as pas eu les chocottes ? Je les ai vus parler à mon oncle l'autre jour. Ils avaient l'air tranquilles, enfin du moins le petit. L'autre me faisait un peu peur. L'autre jour, le grand, celui qui est intimidant... Yacovu... Merci Ticcup, j'avais oublié son nom. Yacovu m'a demandé s'il y avait une bibliothèque dans le coin. Il a dit qu'il pourrait nous prêter ses livres pour en commencer une. Mademoiselle Olympia a beaucoup de livres, elle aussi. Quand elle ne part pas à l'aventure, elle passe son temps à lire. Tu la connais ? Quelle t'a t'a donné ? Oh, elle t'a dit de demander à Ricard. Quoi ? Tu as réparé son farce ? Comment se fait-il que je vais au travail tous les jours et que ce genre de choses ne m'arrivent jamais à moi ? Est-ce que je peux goûter une tasse de rooibos ? Génial ! Voilà, avec deux sucres s'il te plaît. Une fois qu'on a compris le gameplay, ça va beaucoup mieux. Surtout si on lit les étiquettes qui sont sur les pots. C'était vraiment super hier. J'ai toujours été convaincue que tu avais été ton actrice, T-Cup. Mais te voir sur scène valait vraiment le détour. Tu aurais dû la voir dans l'étang. Elle était géniale. Elle a sauvé notre pique-nique. On devrait aller à l'étang le week-end prochain et profiter de la plage. Le maire a dit qu'il n'y aurait sans doute personne parce que le temps serait couvert. Oh, génial ! Mais attends, comment il sait ça ? Aucune idée. Il est plutôt mystérieux notre maire. Tu as entendu parler du gagnant du concours de cerf-volant ? C'était Johnny Chuggles ! Oh, T-Cup, je t'ai vu cueillir des herbes au festival. De la camomille ! Tu veux bien m'en faire un peu ? Est-ce que ça se marie bien avec la menthe ? Alors, mets-en aussi un peu. Et avec du miel, s'il te plaît. Merci T-Cup ! Alors, de la camomille. De la menthe qui est là. Et on lui met du miel. Deux cuillères. Mademoiselle Olimpia était fascinée. Elle a dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu d'enfant aussi téméraire. Je veux dire de le voir s'envoler ainsi. Ça m'a filé une de ses frousses ! T-Cup, je t'ai vu parler avec Madame Adora hier. Madame ? Bah, l'autre jour, elle a parlé d'être mariée avec le destin. Elle t'a donné des indices pour trouver les herbes ? Oh, quel dommage ! Heureusement que Mademoiselle Molle avait de l'hibiscus. Je peux écouter ? Super ! Avec du miel, s'il te plaît. De l'hibiscus. On en a là. Avec deux cuillères de miel. Alors, je veux la même théière qui fait l'éléphant et qui a la trompe qui bouge. Si jamais vous en trouvez une, mettez-le dans les commentaires. Oh, j'ai déjà fini mon thé ! T-Cup, est-ce qu'il y a un thé au goût de menthe comme celui d'Adèle ? Mais un peu plus citronné. Ah, je peux goûter à la mélisse. Et tu as du gingembre. Génial. Tu veux bien ajouter un peu avec une pincée de sucre, s'il te plaît ? Personne ne sait faire le thé comme toi. Alors, de la peau verveine, de la menthe, de la comme ça plutôt, de la mélisse. Oui, de la mélisse. Avec du gingembre. Et une cuillère de sucre. C'est un super livre, dis donc. C'est là que j'ai trouvé les herbes différentes ? Oh, qu'est-ce que c'est ? De l'églantine ? Je peux goûter ? Avec 5 sucres, s'il te plaît. Tu es une vraie fée du thé. Ah, je viens de me souvenir du dernier dialogue de la pièce. Avec 5 sucres. Non mais, tu vas avoir des caries ma fille. 5 sucres. 2 3 4 Et 5. Alors, il y a encore des choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas touché au thé noir, on n'a pas touché au thé blanc. J'ai même versé quelques larmes. Le théâtre raconte toujours des histoires émouvantes. J'ai entendu dire que Vincent était très ému et qu'il voulait rejoindre la troupe. L'année dernière, il a voulu rejoindre la caravane qui vendait du sel. Typique de Vincent, ça. Allez, T-Cup, on sait que tu adores préparer le thé. Mais viens donc t'asseoir avec nous. Oh, tu en fais pour toi ? Le thé à la menthe avec 2 sucres. Oh, il y a des choses qu'on n'a même pas utilisées. Oh non. Avec 2 sucres. Un sucre. Valide-toi, sucre. Merci. Et 2 sucres. Super ! Maintenant, viens t'asseoir avec nous, qu'on puisse prendre une photo ! Et ainsi s'achève l'aventure de T-Cup. Parti chercher du thé. Mais... Qui sait ? D'autres aventures attendent peut-être T-Cup à petit étang. Ou alors... Juste une après-midi passer à lire. Avec une tasse de son thé préféré. Et voici donc la fin de nos aventures. Héhé. Fin ! En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite série. Euh... J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est vrai que du coup, on n'a pas du tout été lire les différents textes du DT que nous a donné la grand-mère. Mais euh... Comme vous le savez, ils étaient déjà là de base. On a juste eu du coup la colorisation. Les petits dessins sur les pages. J'espère que vous m'en voulez pas trop de ne pas vous avoir montré ça. Mais... Du coup... Et bien... L'aventure est terminée ! On se retrouve... Et bien... Pour de prochaines aventures ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501